Un joueur qui a bientôt 40 ans, qui joue encore, un ami de Roten Sans Flammes, le milieu de terrain de l'Apollon Limassol, l'ancien joueur de Marseille qui en a connu des tonnes des OMPSG, Mathieu Valbuena est dans Roten Sans Flammes. Salut Mathieu ! Bonsoir tout le monde, salut Jérôme ! Ça va Mathieu ? Ça va très bien, tout va bien. Bon déjà, la saison se passe bien. À l'Apollon Limassol ? Oui, ça va, ça va, ça va, on prend du plaisir, on joue, on ne fait pas une grande grande saison, mais on est en demi-finale de la Coupe, donc pourquoi pas aller au bout ? Et tu finis ton contrat là, cet été ? Oui, cet été, et puis on verra ce qui se passera. Oh, le coquet, il a encore envie de jouer. Ah, ça, tu sens dans la voix que... Oui, 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 t'es pas encore passé de l'autre côté ? Pas encore, non, mais bon, on verra bien. Sachant que tu vas faire 40 ans en septembre. Bravo. Ah bon, je ne savais pas, 40 ans quand même. Ouais, t'as oublié. Ah, bravo. 84. Le physique, c'est une chose, mais c'est le mental, et en tout cas, à t'entendre, t'es encore passionné et t'as encore envie de donner, donc je te souhaite de continuer. Non, franchement, on est bien, on prend du plaisir. Après, c'est surtout plus le mental, mais après, honnêtement, physiquement, ça va bien. Je joue pratiquement tous les matchs, même des fois 90 minutes, et donc du coup, non, ça va bien. Le mental est là, on est toujours content de se lever le matin pour aller s'entraîner. Donc, ce n'est pas la retraite encore, quoi. Tant mieux, tant mieux. On verra bien. Et le plaisir, ça tombe bien, le plaisir, parce que tu l'as en ce moment, tu l'as moins eu sur les Classico, c'est vrai. On a souvent été confrontés, t'as souvent pleuré. Donc, c'est quoi tes souvenirs de Classico, Mathieu ? Il y a quelques vitons, quand même, j'ai regardé. Ah bon ? Ah ben voilà, je pense qu'il y a la VAR juste à côté de toi, donc je pense que… C'est un trait, ce Jean-Louis Tour. Non, mais tu sais très bien, tu les as vécu aussi, ces Classico. Jérôme, aujourd'hui, moi, quand j'ai signé à l'Olympique de Marseille, c'est les premières choses qu'on m'a parlé. On coche sur le calendrier ces matchs-là, Paris-OM, OM-Paris. Je trouvais qu'il y avait encore plus de rivalités avant que peut-être aujourd'hui. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, en termes sportifs, il n'y a plus trop d'enjeux. Ils ne sont pas dans la même catégorie, quoi. Voilà, Paris a pris une autre dimension depuis pas mal d'années maintenant. Mais ça reste des Classico, ça reste des grands matchs. Des matchs que tout l'OM en attend, tous les supporters. Donc voilà, après oui, j'ai des très bons souvenirs. C'est quoi ton meilleur ? Même s'il y en a certainement beaucoup, parce que comme tu l'as dit, c'est des matchs-événements. Et nous, plus à l'époque qu'aujourd'hui, on en faisait vraiment un événement. Et nous, côté parisien, c'était la même chose que ce que tu viens de dire côté marseillais. Mais si tu as un Classico à ressortir de tous les Classicos que tu as faits, c'est lequel ? Il y avait un Classico où je pense que c'est sur la première année de l'Air Qatari, où on gagne 3-0 chez nous. Le doublé de Gignac, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Après, il y en a eu d'autres. Je croyais que tu allais me parler de la finale de la Coupe de France en 2006. Ah non, celle-là, c'est vrai que vous l'avez perdue. Oui, celle-là, on l'a perdue. Mais c'est vrai que non, il y en a eu d'autres. Je me rappelle où j'avais marqué aussi un but. Personnellement, en tout cas, je m'étais régalé sur ce match-là. Là, c'était quand il y avait Landreau. Quand il a fait la bourde, c'est ça ? Oui, quand il a repoussé le ballon et j'ai suivi. Non, mais il y a eu ce match où on avait gagné 2-1, où Mama Dimark du pied gauche. Alors, quelle année ? C'était 2007, je crois, un truc comme ça. 2008, peut-être. Donc, du coup, après, c'est vrai qu'on a perdu des matchs, aussi, bien évidemment, à domicile, ou quand, je crois que c'est Guillaume Ouarau qui marque un triplé. Ça, c'est le 4-2. Un double 4-2. Avec Jérôme qui marque sans fin exprès. Voilà, exactement. À le match où je mets 3 passes décisives. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle plus. Mais c'est vrai que... Mathieu, justement, puisqu'on se rappelle de cette époque-là, vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est le même niveau de rivalité, d'attente autour des OMS PSG, où l'écart sportif fait que forcément, ça a retombé ? En fait, aujourd'hui, il y avait une grosse attente de résultats, surtout. Je trouve que de... À l'époque ? À l'époque, je pouvais dire que Paris, s'ils venaient de gagner chez nous, ou franchement, si vraiment, on pouvait perdre un zéro ou deux-un, ou voire 3-2, 4-2, comme ça a été le cas. Mais ça a laissé des traces parce que les supporters, ils étaient intransigeants par rapport à ces matchs-là. Alors, là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, déjà, il y a une supériorité, on va dire. Déjà, parce que du côté parisien, avec, on sait très bien les grands joueurs qu'il peut y avoir dans cette équipe-là, pas le même budget, pas le même... Voilà, c'est différent. Même s'il y a une attente de résultats, mais si... On pardonne plus facilement une défaite, quoi. En fait, c'est ce que tu as entendu dire. Je pense qu'aujourd'hui, on pardonnerait plus une défaite de Marseille dimanche, à part s'ils font un match catastrophique, mais si, quand même, ils rivalisent un petit peu, mais ils perdent, que nous, si on aurait rivalisé, on aurait perdu aussi, on aurait perdu, ça n'aurait pas été la même chose. Donc, je trouve un petit peu, c'est ça la différence qu'il peut avoir, mais c'est la différence depuis que Paris a changé, on va dire, et qu'aujourd'hui, Paris gagne tout sur la scène déjà nationale. Donc, voilà, je trouve que c'est ça qui fait la différence, mais il reste quand même une grosse attente et un gros challenge quand même pour Marseille. Quand tu es joueur de l'OM, moi, forcément, je ne peux pas m'en rendre compte parce que j'étais côté parisien, mais est-ce que tu t'attends à la même attente au Parc des Princes que nous quand on venait au stade Vélodrome, c'est-à-dire le climat vraiment hostile, très chaud, comme nous, on peut le ressentir au stade Vélodrome ? Oui, parce que je m'en rappelle, on n'était pas très loin de l'hôtel du Parc des Princes et je peux te dire qu'au temps de croiser des supporters parisiens, tu sentais vraiment qu'il y avait une haine en se disant, voilà, vous venez au parc et attendez-vous que ça va être chaud et quand on rentrait sur le terrain, on sentait cette atmosphère-là. Est-ce que tu as changé l'évolution, Mathieu ? Tu as trouvé une évolution là-dessus ? Parce que, comme tu l'as dit, tu as connu aussi le PSG version Qatari qui n'était pas mon Paris Saint-Germain, nous, Colonie Capital ou Canal+. Tu as senti une évolution là-dessus dans l'atmosphère du Parc des Princes ? J'ai trouvé que dans les débuts des années, on va dire, 2007, 2008, 2009, c'était quand même assez chaud. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé au niveau des supporters, au niveau des scandales qu'il y a eu en dehors et de l'insécurité qu'il y a pu avoir ces dernières années, je pense que les gens font beaucoup plus attention et je pense qu'aussi, les supporters sont un petit peu plus aussi drivés par leur club parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être pénalisés, les supporters peuvent pénaliser le club et leur équipe. Mais j'ai trouvé qu'avant, c'était quand même assez... C'était très chaud. Assez chaud, très chaud. Et tu sentais... Surtout quand t'en rajoutais et qu'on te touchait à peine et que tu simulais. C'était incroyable. Ah ben oui, mais il fallait... C'était comme ça. Après, c'était un peu trop. Mais bon, voilà. C'est bien de le reconnaître. Exactement. Oui, je le reconnais, bien sûr. Mathieu, l'autre événement de dimanche, de cet OMPG-là, c'est que ce sera le dernier de Kylian Mbappé. Sans doute, puisque voilà, un truc incroyable. Mais bon, il va quitter le PSG à la fin de l'année. Il l'a annoncé à sa direction. Est-ce que tu penses que ça peut le galvaniser, qu'il ait envie d'être transcendé, de marquer vraiment cette rencontre encore un peu plus ? À galvaniser, il le sera. Parce que du match que j'ai vu hier contre le Chili, je pense qu'il s'est un peu reposé. Oui. C'était notre débat tout à l'heure. Je ne l'ai pas senti trop concerné. Je l'ai senti qu'il voulait jouer à une touche de balle, deux touches de balle, qu'il a joué très simple. Or que normalement, Kylian Mbappé, à chaque fois, quand il a le ballon, il veut toujours essayer de faire une différence. Donc là, je l'ai senti directement. Il a vu qu'il y avait déjà deux coéquipiers à lui qui sont sortis sur blessure. Donc, je pense que ça lui a mis un frein. Mais oui, il va être galvanisé parce qu'il sait très bien qu'il a été sifflé. Bien accueilli, oui. Comme moi, j'ai été sifflé quand je venais au Parc des Presses avec l'équipe de France. C'était rare quand même. Oui, oui, oui. Les Parisiens sont un peu plus gentils. À chaque ballon touché, j'ai été sifflé comme jamais. Mais tu l'as cherché aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, oui, mais il n'y a pas de problème. Non, non, mais c'est vrai qu'on en parlait. Hier, ça tombe bien que tu parles de ça parce qu'on en a parlé et moi, je trouvais ça anormal dans tous les cas, que ce soit côté parisien ou côté marseillais. Mais bien sûr. Un mec qui met le maillot de la sélection quel que soit où il joue, tu n'as pas à l'accueillir avec des sifflets. Ce n'est pas possible. Oui, oui. Moi, je savais, quand j'allais au Parc des Presses, on avait joué contre... Contre l'Écosse ? Non, on avait joué contre... Je ne sais pas, ce n'était pas l'Afrique du Sud ? Ah oui, c'était plus tard. Oui, après, oui. Et du coup, oui, j'avais été sifflé. Chaque ballon touché, mais c'était incroyable. Mais bon, je trouve ça dommage et même dommage pour Kineb parce que quand tu viens, c'est pour ta sélection. Tu as l'Olympique de Marseille, c'est comme ça. Quand tu sais que tu vas jouer dans ce stade-là, c'est aussi compliqué comme au Parc des Presses, quand il y a une rivalité comme ça. Et encore plus, on sait très bien que dans 3-4 jours, il y a ce classico-là. Mais je pense, non, il sera galvanisé pour répondre à ta question. Oui, mais il sera à 100% de ses capacités. Je pense qu'on verra un autre Kylian Mbappé. Après, s'il sera bon ou pas, ça sera autre chose. Mais en tout cas, il sera beaucoup plus concerné qu'il a pu... Ce qui est bien, c'est que tu t'attends à souffrir déjà. Donc, tant mieux. C'est bien. Bon, sur les derniers matchs qu'il y a eu, des classicaux, je pense que Marseille a un peu ses chances, même s'ils ont quand même beaucoup de blessés et surtout en défense. Mais bon, de toute façon, ils savent très bien que Marseille s'attend à souffrir sur ce match-là. Exactement. Mathieu, merci. Merci Mathieu. Bon courage en tout cas. Merci, merci à vous. Allez, sois bon ce week-end. Je vous suis, je vous suis. Je vous suis. Je vous suis. Allez, ça va, je t'embrasse.